Allez, de retour sur le plateau pour continuer de parler de cette rencontre. Est-ce que l'OM peut rebondir après cet énorme échec ? Parce que 4 à 1, encore une fois, à la maison, c'est pas une petite défaite, un à zéro, dans une rencontre étriquée, sur un coup de pied arrêté, qui fait la différence. Non, non, c'est une grosse fessée, n'ayons pas peur des mots. Est-ce que l'OM peut rebondir ? Quand on voit que la défense a été aux abonnés absents, on peut quasiment mettre tout le monde, hormis un bon Rottfani dans la première état. Morel aussi, franchement, qui a été pas mal, qui a été bon. Mais la charnière, c'est toi qui le dis. Non, 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 c'est surtout dans l'axe. La charnière, ça a été léger, et la charnière, il est dedans. Et pas de l'axe, parce qu'il y a les deux milieux, tu peux pas être discriminé que les deux défenseurs. Il n'y a pas quelqu'un, là ? On parle de la défense et tout. On peut prendre ce qui a été bon, ça va plus vite. On va dire Val-Bouéla et les frères Rayou. Steph, il avait fait un match tellement énorme face à Lille, il nous ramène les trois points quasiment à lui tout seul. Et puis là, des coups, patatrac, on ne reconnaît plus le phénomène Osh. J'ai du mal avec cette équipe. Il est très impliqué sur le... C'est sur la sortie, je trouve. C'est sur la pénalty, voilà. C'est sur la pénalty, voilà. Ça tarde, après, il y a pénalty. Ça passe comme dans l'Uber aussi. Avant d'arriver à Mandanda, il y a quand même des mecs... Mais on l'a dit hier, le problème de la sortie de Mandanda, c'est que tu te jettes que quand t'es sûr d'avoir le ballon, et il est sûr d'avoir le ballon. Le truc, c'est ça, c'est qu'on te dit de pas te jeter si t'es en retard, non, mais il y va parce qu'il est persuadé de l'avoir, malheureusement, il a mal apprécié la vitesse de Gomis. Par contre, c'est vrai que là, on a incriminé, et alors ça s'approuve à tel point, je pense que c'est l'état d'esprit d'ailleurs de tous les supporters, on a incriminé la défense, on a incriminé Mandanda, la passe que Barton y fait sur le premier but, qui amène le truc. Si c'est Caboret qui l'a fait sur la passe, c'est pour ça que je te dis, comment ça se passe ? Mais il est exécuté sur le terrain, il faut le mettre dedans aussi. On attaque, on attaque, on attaque, on attaque ça, parce que Barton, à la limite, pareil, sur le troisième ou le quatrième, mais c'est pareil, tu mets dans le même sac, c'est la même chose. Pour moi, c'est assez, c'est pas un but de bonheur. Allez, on a réparé la tablette, petit souci technique, merci à Nico et à Clio, vous savez, l'émission est connectée, petite modification ce soir, c'est-à-dire que vous pouvez parler, commenter entre vous cette émission sur le forum ou le Facebook, par contre, il y a une rubrique dédiée pour les questions, ça facilite le travail de tout le monde. Elle dit comment elle s'appelle aux gens, parce que moi-même, je ne la connais pas. Il y a un lien, il faut cliquer sur le lien, poser vos questions. Je laisse guider, quoi. Ou un lien, ou dans quoi ? Sur le forum et sur le Facebook, il y a un lien de préciser. C'est autant pour moi que pour les téléspectateurs, pour ces questions. Mais ça marche, parce que toutes les questions arrivent. Vous tapez Clio et voilà. Diabordave nous dit, Bob n'a-t-il pas fait une erreur en titularisant un nouveau Djawara plutôt que Mendes ? Toujours facile, hein ? Mais il n'était pas suspendu, Mendes ? Il n'a pas le choix, tout le monde. Mais de toute façon, il continue à titulariser, à ne pas faire jouer Mendes, parce que c'est quelque chose qu'il a entre les mains tous les jours, enfin sous les yeux, et il ne le juge peut-être pas encore au niveau, tout simplement. Puis Djawara, c'est un cadre quand même du vestiaire, du groupe. Voilà, on était tous contents qu'ils sont revenus contre Lille. Moi le premier, j'ai trouvé que son retour était quand même vachement intéressant contre Lille. Bon, hier, voilà. Je vous ai posé la question, vous vous souvenez, je vous ai dit, est-ce qu'il ne va pas manquer de rythme parce qu'il enchaîne les racontes ? Il est obligé de le faire jouer, surtout que c'est un défenseur central, il ne fait pas de 13 km par match, comme Méditerran, par exemple. Mais est-ce qu'il a manqué de rythme, selon toi, Chris ? Moi, je pense que c'est plus de l'implication, comme disait Babou, dans la première partie. Il s'est déchiré. C'est déchiré. Voilà, il n'y a pas besoin de... Ce n'est pas une question de rythme, de prendre un marquage, de bien couper une trajectoire, ça tient de l'erreur individuelle. Tu parles de manque de rythme quand tu fais rentrer un joueur qui n'est pas rompu au match professionnel, et donc du coup, qui ne sait pas comment gérer, qui va courir dans tous les sens et qui après va manquer de jeu. Qui sait qu'il y a un contre un ou des trucs comme ça. D'accord, mais là, on parle d'un stoppeur, d'un stoppeur qui a été champion de France et pas qu'une fois. Enfin, il y a une expérience quand même. Donc là-dessus, on ne peut pas parler de rythme. Mais c'est quoi les conditions climatiques ? La pelouse se trie glace qui fait qu'il a glissé plus que les oeufs ? Un match où il passe au travers. Après, à savoir si c'est un accident et c'est valable, c'est là où je t'offre une transition parfaite, à savoir si c'est valable pour lui et pour toute l'équipe, si c'est un accident ou si c'est clairement qu'il n'a plus le niveau d'enfant. On connaît les blessures, surtout pour un mec de 33 ans. Il a 33 ans, soulé. C'est plus un pigeon de l'année. On sait qu'une blessure qui t'immobilise pendant 6 mois... Un père drô, un pigeon, un oiseau, quoi. Et boum ! René Malville qui reprend que c'est un jambique qui a été de l'hier. C'est vrai, c'est un père drô de l'année. Ça n'a pas voulu au début. Je suis un mec que je disais. Non, mais on sait qu'il a été... On se dit que ce n'est pas un débutant. Il est sorti de l'équipe pendant 6 mois. Il va quasiment lui falloir 6 mois pour retrouver son meilleur niveau. Si tu mets en plus l'âge qu'il a... C'est surtout dans les appréciations, c'est dans la lecture du jeu, c'est ces choses-là que... C'est ce qu'on dit souvent quand on te dit qu'il faut retrouver la compétition. Les matchs d'entraînement, ça ne suffit pas. L'entraînement non plus, c'est qu'à un moment donné, pour retrouver ça, pour retrouver, justement, pour gérer, bien apprécier la vitesse d'un adversaire, une trajectoire, tes appuis, tout ça, il faut reprendre un petit peu de match. Il faut avoir des matchs dans les jambes. Il les a pas pour l'instant. Moi, je te dis franchement, il n'y a qu'en France que j'ai entendu à 83 ans, un joueur, en plus c'est un défenseur... Il revient de blessure. Il revient de blessure. Je ne dis pas qu'il est bouillis. Il revient de six mois de blessure. Que tu me mettais devant la blessure, il s'offre, d'accord. Mais de dire un attente aux trois âgnes, un défenseur... C'est mon âge, c'est la blessure. La blessure ajoutée à son âge, voilà, c'est pas facile de revenir. Alors, deux questions de David Ben-Gourion et de Craco qui nous disent « Salut les sudistes, pourquoi ne parle-t-on pas des mauvais choix tactiques de Bop ? » Puisque depuis deux matchs, il joue en 4-3-3, alors que depuis le début de l'année, il jouait en 4-2-3-1. C'est la même question que David Ben-Gourion qui nous dit « Est-ce que c'est pas ça en vérité les problématiques de l'OM ? » On avait trouvé un système de jeu dans lequel on arrivait à évoluer. C'est quoi la différence ? 4-3-3, 4-2-3-1 ? Non, je suppose la question. Tu as un tas de mecs sur les côtés, tu as un mec en pointe, tu as un 10 derrière. Non, là je ne suis pas d'accord avec toi. Après, tu inverses la pointe, machin. Non, mais c'est totalement différent. Non, mais il y a une question de qualité, de forme de joueur aussi. Parce que tu n'inverses pas seulement la pointe quand tu joues en 4-2-3-1. C'est-à-dire que Valbuena, il joue vraiment comme un élément offensif. Oui, bien sûr. Et en fait, il y a 4 éléments offensifs dans le schéma qu'on a actuel. Et là, tu en as. Tu en as dimanche contre Lille et c'est passé parce qu'ils étaient 10 et là contre Lyon, tu jouais qu'avec 3 éléments offensifs. C'est vrai, c'est vrai. Ça change quand même pas mal la donne parce que Valbuena... Enfin, c'est un marché défensif aussi. C'est un marché contre Lille. Parce que Valbuena, il n'a pas défendu à droite, Voilà. Moi, franchement, on parle depuis tout à l'heure de ce trident, Chérou, Caboret et Barton, une belle brochette. Le truc, c'est qu'on se dit, ils ont fait à 3 le boulot que normalement, une équipe de 2 milieux sont censés faire à 2. Et puis qualitativement, si tu prends le trio d'en face, c'est-à-dire Grenier, Gonallon et Malbranc, qualitativement, en termes de qualité, justement, c'est le cas de le dire, c'est pas la même limonade, c'est pas tout à fait pareil, ça taquine beaucoup mieux. Gonallon, on sait qu'il allie la technique et l'engagement, en plus, il n'oublie jamais d'en mettre une petite discrétause, il le fait très bien, mais c'est comme ça, il est comme ça. Les images du 3e but, ça fait mal, on voit cette combattaison. Mais bon, en termes de qualité, c'est vrai que le milieu lyonnais, hier soir, c'est pas encore au milieu marseillais. Moi, je ne sais pas, je ne sais pas, que le milieu, moi, c'est un petit peu... En plus, Gomis était en feu, et alors sur le blog, j'ai mis le gang des lyonnais à manger le milieu marseillais. Voilà, c'est vrai. C'était un excellent jeu de mots, j'ai trouvé ça très bon. On ne les fait jamais, en plus, ces références à Marseille. Alors, on a parlé de la défense, on a parlé du milieu défensif, Genji Sham nous donne la... Non, Sham, c'est un autre. C'est Sham, Genji Sham. Excusez-moi pour les pseudos que j'écorche régulièrement, c'est pas toujours facile. L'absence d'Amalfitano peut-elle expliquer la moins bonne performance de Mathieu Valbuena ? Ou Mathieu Valbuena commence-t-il à ressentir la fatigue liée à son début de saison Tony Truante ? Tout est lié à la tactique. Je veux dire, au départ, ce système tactique-là, honnêtement, je suis d'accord avec Bob quand il fait ça, parce que c'est justement parce qu'il n'a pas Amalfitano. Ces deux joueurs, on l'a dit, André Ayou, Amalfitano, pour ton système, ils sont hyper importants. En fait, tu n'as personne pour les remplacer. Tu t'aperçois qu'un ou l'autre ne sont pas là, tu ne peux pas jouer dans ce système-là. C'est pour ça qu'il change. Mais effectivement, ce système, il t'avait en difficulté. Mathieu Valbuena, quand il n'est pas en 10, quand il n'a pas deux joueurs pour travailler sur les côtés, ce n'est pas le même joueur. Là, il était un peu à droite, un peu dans l'axe. Défensivement, il n'a pas bloqué ni le couloir ni l'axe. C'est difficile pour lui, en plus. C'est difficile. Amalfitano lui manque, oui, mais moi, je trouve que c'est surtout le système qui lui a manqué. C'est le système qui manque. Boc le dit à chaque fois, ce sur quoi il insiste, c'est la récupération, la perte du ballon. Il veut ses joueurs hauts et c'est vrai qu'il a, avec André Ayou et Amalfitano, deux joueurs qui sont capables, qui sont à la base des éléments offensifs, qui sont capables de faire des crochets, de marquer, de dribbler, mais aussi des éléments qui sont capables défensivement d'aller mettre un petit coup de pressing. Là, du coup, en changement de système, c'était Chérou et Barton qui étaient censés occuper ce rôle. Comme le dit Chris, en plus que tu te retrouves c'est une équipe qui techniquement est super à l'aise. Si en plus les mecs vont mettre du temps à le faire, ça va être très compliqué et ça a été très compliqué pour le même. Le truc de Valbouane Amalfitano, là où ils ont carré le mieux à Troyes, c'était quand il y avait Aspili-Coueta. Ah oui, oui. C'était merveilleux. Alors, c'est pas que je veux dire, mais c'est Amalfitano, Valbouane, Aspili-Coueta, ça n'a plus rien à voir avec Abdallah éventuellement parce que ça n'a rien à voir avec Aspili, et Fanny, depuis qu'il est en défense centrale, excusez-moi, il a perdu tout ce repère. Ah bon, il avait bien commencé hier. Il avait mis quoi ? Il y en a fait une petite sensation sur Amalfitano. Un petit grand goût, c'est beau là. Quand tu es un joueur professionnel, tu as fait une ou deux belles actions dans le match que tu as à Odio, tu as été merveilleux. On peut dire qu'il était plutôt pas mal. Fanny, depuis qu'on l'a remis en défense centrale, il est beaucoup moins performant à droite. On n'a pas parlé d'une chose, c'est tout à notre honneur, mais je le mets quand même dans les débats. Pour moi, oui. Pour moi aussi. Mais de toute façon, même au vu de la passe horrible qu'il est faite juste avant, limite, il devrait siffler au moment de la passe et dire à la sanction, c'est horrible. À partir du moment où l'autre fois sur Val Buena, on estime qu'il y a faute de Balmond parce qu'il est légèrement touché mais qu'à pleine vitesse et déséquilibré, c'est une faute. C'est la même chose ici. Il est légèrement touché mais à pleine vitesse. Il touche pas le joueur, je crois pas, avec ses mains. Mais en revanche, après, il entraîne tout avec son corps. Il a bien joué le coup. Oui, mais il joue bien le coup parce qu'il est à temps sur le ballon. C'est une question de timing. Si tu sors avant... Gomis, il a le temps de sauter mais il a joué le coup. Oui, enfin, il a même pas le temps de sauter. On a un d'accord qui le fait pas, on va lui reprocher de ne pas le faire. D'accord, je suis à pénalte bien joué mais je suis content qu'il n'ait pas foutu le rouge. Voilà, c'est surtout ça. C'est très bien arbitré de ne pas mettre le rouge, c'est très bien arbitré de ne pas avoir mis le rouge parce que certains arbitres l'auraient mis bêtement pour respecter... Colina sur Barthez, un final. C'est un peu différent. Barthez, c'est quand même un attentat. Il faut s'en souvenir. C'est très dangereux ce qu'il fait sur ce blond-là qui était à Valence. Bon, même si on était sur le terrain, évidemment. Mais il le découpe, c'est... Parce que ça serait pas Mista. Mista, exactement. Il peut vraiment lui péter les deux jambes. Tandis que là, hier, Steph sort même pour ne pas faire mal, si tu veux. Il sort vraiment d'abord, tu ne vois pas dire « Ok, j'aimerais bien ». Je ne vous rigole jamais. Mais là, en plus, tu l'as vu, Laurent Tenské, il n'y a pas de contestation. Messieurs, une question de Dabas qui nous dit « Est-ce que l'OM ne sait pas tirer tout simplement une balle dans le pied en prêtant ses meilleurs pouces ? » Il nous parle de Gadi, de Ndoumbou, alors que l'effectif n'est pas forcément assez étoffé. C'est des questions, Christophe. C'est des mecs qui n'auront pas joué. Ce sont des mecs qui n'auront pas joué. Mais après, ça nous amène un peu à parler du compartiment offensif. Alors, il y a des observateurs à l'OM qui disaient que les 20 premières minutes de l'OM ont été flamboyantes. C'est vrai qu'il y a eu quand même 2-3 occasions avec Jordan Ayou, notamment sur ce pressing de Rémi Viercoutre. Et que malheureusement, ça me voyait dans la tête un peu under de l'eau. C'était pas mal. C'était pas mal, mais c'est justement là où le balle blesse. C'est-à-dire que oui, on a eu des attaques, oui, on a été vers l'avant, mais on n'a pas eu de vraies occasions. C'est-à-dire que des fois, on écoute l'analyse de match de certaines personnes à l'OM, on a l'impression que l'OM, enfin, Viercoutre a fait un miracle sur sa ligne, qu'on a eu 3 ballons qu'on a tapé la barre. C'est quand même 2-3 grands arrêts dans le match, il est peut-être rigolo à voir, mais il te sort... Non, il te sort 3 arrêts. Franchement, dans 2 qui sont vraiment extraordinaires, il fait des sorties sur les centres ou des corners qui sont excellentes, bon, à un moment, il fait une couille, un peu, comme tu dis. Il nous fait une Chérou dans la surface, comme Chérou contre, je sais plus qui. Il a des fils qui se touchent. Il a les fils qui se touchent un peu, mais sinon, il fait un match hier. Les 3 trucs qu'il va faire, il les fait plutôt bien. Barre de feu qui se pose la question, barre de feu, qui se pose la question, de savoir si pour vous, Barton ne joue pas un petit peu avec le frein à main. On sait qu'il est victime un petit peu de sa réputation de cogneur. Est-ce que là, vous ne le sentez pas un peu sur, justement, sur la réserve, l'ami Barton ? Moi, j'ai vu une chose hier, j'ai vu un truc, à un moment d'arriver, une corner, il y a une lyonite, il a pris 40 mètres, il a poussé comme ça. Il sentait que... Bon, je ne sais pas, ça va être dommage. Alors, on l'a pris, quand on l'a pris, on a dit, on a un guerrier, au national, et malheureusement... Ce n'est pas dans ces moments-là qu'il branche Barton. Barton, c'est quand il voit qu'il peut péter une jambe qu'il y va, c'est un peu différent. Est-ce que Barton, c'est le genre de même ? Il ne peut pas, il dit autant d'arriver. Parce qu'il faut savoir qu'en première ligue, les arbitres, tu mets un coup comme il peut faire, les arbitres ne disent rien. Par contre, quand il y a ce genre d'événement-là, il ne rigole pas, c'est rouge et tu prends de mal. Stéphane Nambia, avec Queen's Park Rangers contre Arsenal, en a fait l'expérience. C'est-à-dire, il a fait un tac, le truc est passé, il a mis le pied en protestation par rapport à l'attaquant qui laissait un peu traîner ses jambes. Il s'est pris deux matchs, exclut, les Anglais ne tolèrent pas ça. Donc du coup, Barton, il a cette éducation-là. C'est-à-dire que si le mec sur le corner, il va essayer de déstabiliser, il ne va pas faire comme Jordan Ayou contre Lille, à tirer les oreilles, parce qu'en Angleterre, ils savent que de suite, ils prennent des matchs. Lui, après, par contre, il est en dessous de sa truc parce qu'il se cade le sujet, je suis persuadé. Pour hier, il est sur la réserve, on a l'impression qu'il est sur la réserve, mais c'est qu'il a toute la réserve dans le moteur. C'est qu'à un moment il a une histoire de je ne sais pas combien d'inactivités et il enchaîne trois matchs. Hier, il était en retard sur à peu près tout, c'est parce qu'il n'était pas d'un... Il était physiquement usé, c'est tout. Pour l'engagement. Moi, je dis que ce mec, il joue à la merde. Non, mais peut-être que Bob ou Anigo l'ont un petit peu briefé après le tacle de Lille où c'est vrai qu'il passe un peu entre les gouttes alors qu'il aurait pu manger plus cher que ça. Donc peut-être qu'effectivement, peut-être que là, il s'est dit surtout sur un terrain mouillé comme ça, je vais éviter de partir les deux pieds en avant. Bon, ça, c'est possible. Tu voulais dire un mot sur Rélie ? Non, enfin, oui, parce qu'en lisant le Fossé 1 qui est probablement l'un des meilleurs sites internet consacrés à l'Olympique de Marseille et au monde. C'est-à-dire le Fossé 1 et là, il y a le New York Times à peu près, tu vois, sur le M. Oui, c'est à peu près ça. Peu près. Peu près. Y compris en termes de visite, d'ailleurs. C'est à peu près pareil. C'est sur le truc sur lequel je me mets. Non, j'ai lu sur l'Excellent Fossé 1.fr, un peu décrié en ce moment, que Queen's Park Rangers, les inégalables Queen's Park Rangers, seraient sur Rémy. C'est les Hoops ? On les appelle les Hoops ? D'accord. Bon. Mais... Non, mais je me tourne vers ceux qui savent. Honnêtement, je ne sais pas, Rednapp est nommé dans une équipe. On sait que Rednapp adore Rémy. Forcément, le parallèle est vite fait. Moi, je ne sais pas s'il y a d'autres choses... Est-ce qu'on parle d'une proposition de 10 millions de francs ? C'est vrai que Rednapp, c'est l'ancien... 10 millions de francs, c'est... Autant pour moi, je suis resté au franc. C'est une arnaque. C'est l'ancien coach de Tottenham qui avait déjà contacté Rémy à l'époque. Voilà. Donc, le rapprochement est vite fait. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une réelle volonté. Je ne sais pas. En tout cas... Et là, moi, j'ai fait bien comment on voit des informations comme ça. Puis on leur dit « Oh, on nous donne 10 millions d'euros. » C'est un marre, ça ? C'est quoi ? Voilà. On nous donne 10 millions d'euros, c'est... Non, mais c'est pignon, parce qu'on a 10 millions d'euros. Ceci dit... J'adore la projette. Ceci dit... Ceci dit... Pour être complet, René, pour te donner un peu de l'autre, c'est une information qui est parue dans l'équipe ce matin, donc qui fait état de l'intérêt de Red Napp depuis qu'il a été nommé au Queen's Park Rangers et qui serait intéressé pour une proposition à hauteur de 10 millions d'euros. Voilà. Proposition qui est donc le double de celle qu'avait fait Chelsea au 31 août pour acquérir Rémi, qui était de 5. C'est un correcteur. On va nous en donner un correcteur. Moi, je ne suis pas à la place de Vincent Lambrune. À mon avis, ça ne lui déplait pas, d'ailleurs. Mais enfin, à mon avis, si une équipe, quelle qu'elle soit, qu'on peut aller et Queen's Park se pointe avec 10 millions d'euros pour l'ami Rémi, je pense qu'il va l'empacter. Il va lui mettre un coup de chiffon. Merci. Merci. Merci beaucoup, chers amis, pour cette partie. On se quitte avec nos partenaires de LCM, mais on continue tranquillement, sereinement sur lefocim.fr. Forcément, on va revenir sur l'affaire Vincent Lambrune et la coupe de champagne. À tout de suite. pour revoir ce programme, LCM.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.